Ils n'ont pas eu du mal à se débarrasser de l'équipe de Pyramide FC le week-end dernier au stade Topusa Mazembe de la Kamalondo grâce à leur victoire de but à zéro sur Pyramide FC un but marqué par Kofi Kouame et Jeff Tiki Tombala qui propulse directement le corbeau de Mazembe en demi-finale de la coupe de la Confédération de la CAF et dans cette émission si vous avez raté le temps fort de ce match Mazembe-Pyramide FC je vous propose de suivre ces images qui portent la signature de Gentis Mutombo Moussil Ehab Galal n'a pas compris ce qui est arrivé à lui et ses hommes le coach de Pyramide FC a tout tenté pour sauver ses joueurs d'un naufrage collectif mais face au réalisme anglobertois ses efforts sont passés comme un coup d'épée dans l'eau le cauchemar du prochain sélectionnaire des pharaons d'Egypte débute sur un pénalty au premier quart d'heure du match la tête de Kitambala touche l'âme de Ali Hassan Lavar alerte l'arbitre du match qui valide un pénalty indiscutable après consultation de la vidéo Kofi a dans ses pieds la balle de 1-0 pour lancer la qualification des corbeaux l'ivoirien voit malheureusement la transverse à la renvoyer sa tentative Pendant que Pyramide FC se recherche encore, le duo Bossu Kitambala est à pied d'oeuvre le premier pour le deuxième, déséquilibré dans sa course en profondeur, Jeff T. Davis sa frappe Si les héritiers du pharaon ont eu la chance jusqu'ici, ce ne sera toujours pas le cas et à la 33ème minute, la fameuse chance, Philippe a quitté les égyptiens Long ballon croisé de Tandy pour Kevin Mondeko, qui remet sur Kabasso Tchongo Le Zambien glisse le ballon à Kofi Kwame, l'éléphant fait plier Sherif et Krami et se rachète enfin A 3 minutes de la pause, le match prend un tournant impossible à gérer pour une équipe de Pyramide FC totalement dépassée dans le feu de l'action où les maîtres incontestés sont tout puissants Du Gontard à la baguette, Bossu qui décalque Kizumbi L'élié voit venir Kitambala, le plat du pied suffit de l'attaquant des corbeaux pour remplir de bonheur les milliers de supporters du TP Mazembe et surtout son président Moïse Katumbi-Chapwe Le deuxième but de Jeff T. Kitambala dans cette Coupe de la Confédération, ça fait 2-0 Le TP Mazembe a plié le match en première période Les corbeaux ont regardé Pyramide FC posséder le ballon sans véritablement être dangereux dans le reste du match Si ce n'est que la parade de Siadi Bayou à la 76e minute qui renvoie les derniers espoirs des Égyptiens Après Al-Masri en face du groupe, c'est la deuxième fois que le TP Mazembe s'impose des euros au Temple, comme on pourrait le dire tous les Égyptiens ont droit au même traitement à Kamaloumou Et on va rester toujours dans le couloir de ce match de quart de finale retour entre l'équipe de Mazembe et Pyramide FC pour vous proposer aussi les images des à côté il y a une dame bien, notre consoeur Maureen Zumpi elle était prison, mais elle va nous proposer cette fois-ci un résumé de ce qui s'est passé dans le gradin vous savez très bien que ce match n'a pas eu seulement sur le terrain mais il y avait également la présence de 12e joueurs le supporteur du Corbeau de Mazembe qui sont venus accompagner leur équipe justement à obtenir cette qualification et je vous propose l'ambiance qui a régné dans ce temple de Badianguena dans cet élément qui porte la signature de notre concert Maureen Zumpi Que des chansons religieuses avant le coup d'envoi au temple de Badianguena Le supporteur de Mazembe s'est remis totalement au seigneur et c'est peut-être significatif pour le chrétien tous ou presque de noir et blanc vêtu Ces hommes et femmes du clan Mazembe ont marqué les esprits de plus d'un observateur c'est 24 avril 2022 Mazembe est porté pour une fois par ses supporters et dans les tribunes seule la victoire est lâchée par ceux qui portent le nom du Corbeau dans leur cœur Le maigre public égyptien présent stade ne jure qu'est par une surprise L'entrée de Moïse Katumbi était tout un aspect le président de Mazembe ne pouvait qu'être ovationné l'ambiance sera électrique à 5 minutes du coup d'envoi tout le stade est debout pour saluer la sortie de tunnel des 22 acteurs Boanao Niokoé est chanté à l'unisson L'inquiétude s'envite aussitôt Kekwami voit son pénalty être repoussé par la transversale L'ivoirien va s'y remettre en confiance en marquant du plomb du pied les premiers buts de locaux Jeff Tekitambala va prolonger la joie du public le dossard 32 est à la conclusion d'une offrande de Philippe Kinzumbi à la 44e minute pour les buts du break une seule miton aura suffi au tout puissant Mazembe pour s'offrir la qualification m'a surtout redonné les sourires à ses supporters les égyptiens savaient en venant jouer à Kamalondo que la tâche ne serait pas facile pour eux ils l'ont bien vécu au cours d'un après-midi qu'ils n'oublieront pas de suite ils sont venus joyeux mais repartent chez eux avec une grande tristesse déçue, battue et éliminée par le corbeau de tout puissant Mazembe en cléber Merci de nous regarder un peu de partout dans le monde on est là justement pour partager le bonheur dans ces tout nouveaux numéros de votre émission spéciale consacrée bien évidemment à l'actualité du tout puissant Mazembe on va rester toujours dans le couloir de ce match Mazembe à Pyramide FC juste après leur qualification le supporteur du club noir et blanc n'a pas tardé également d'exprimer leur joie et surtout leur motif de satisfaction après la qualification de Mazembe en demi-finale ils placent à présent justement en demi-finale l'équipe de corbeau de Mazembe s'est prépare à affronter l'équipe de renaissance Berkane on va vous proposer dans ces images un de supporteur du club noir et blanc il s'appelle Marcel Solos il s'est exprimé également justement en rapport avec la victoire de Corbeau et l'Omicro de Limoukéba et nous on se retrouve juste après la première période on avait bien joué mais en deuxième période on a essayé de défendre je pense que si on joue encore comme en première période comme on y a joué en première période on ira certainement au final et bien que c'est quelqu'un qu'on connait bien c'est notre compatriote on connait son système de jeu et comme nous on a notre entraîné un blanc qui vient à peine d'arriver je pense qu'on a la chance contre cette équipe là ça sert encore 2-0 cher Mazembiens je demande à tous les supporteurs de Mazembi d'accompagner notre équipe d'être toujours derrière nos jeunes joueurs et de les encourager c'est tout ils vont faire mieux dit jamais vu depuis un temps dans ce stade de Kamalundo le supporter de Mazembi n'avait plus cette habitude d'envoyer le stade et juste après ces matchs qui ont posé Mazembi Pyramide FC on l'a constaté à des actes contre-être de vandalisme de la part de certains supporters contre-être des infiltrés dans ce stade de Kamalundo juste après ces matchs le président de l'équipe de Mazembi Moues Katumbi s'est exprimé justement en rapport avec tout ce qui s'est passé juste après la qualification de Mazembi en demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF tout en condamnant cet acte de vandalisme de la part de certains supporters mal intentionnés qui ont envahi leurs deux jeux le week-end dernier après le match de quart des finales de la Coupe de la Confédération de la CAF et je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi pour vous par Stéphane Nachisso pour la Coupe de la Magna et la Coupe de la Coupe de la Soupe tu as une victoire ou la victoire le club de la Coupe de la Coupe qui est une victoire et puis la Chipe comme ici je vous conseillais de la Coupe de la Coupe la Coupe de la Coupe la Coupe de la Coupe la Coupe de la Choupe On ne l'empiltré. Les primates ont besoin de l'équipe. Quand on a pu faire le体, on ne l'aura pas à faire la musique. C'est la mère, c'est la?] Je nous avons besoin de l'équipe. La famille, la famille, les roches. Les pote. Nous vivons à la paix d'expression. Nous venons l'équipe. J'ai besoin d'offrir la province. Nous venons à la paix d'expérience. Nous venons ici à la�onnerie. Nous venons à la piscine de la mort. Et l'un des supporters de l'équipe de Mazembe qui également avait envoyé l'heure de jeu a subi un choc fatal dans ce petit désordre qui s'est observé justement après ces matchs Mazembe-Pyramide FC. En tant que président du club, ayant appris ce qui s'est passé justement après ce match, le président Moïse Katumbi a justement délégué le président de la coordination de supporters de l'équipe du tout puissant Mazembe représenté par Mario Kawell pour suivre à dépré la santé de ce supporter qui était vraiment touché dans ces incidents qui s'est produit lors de ce match Mazembe-Pyramide FC. Et donc je vous propose de suivre la visite de la coordination de Mazembe. C'était passé justement ce mercredi et nous on se retrouve juste après. Il aura passé plusieurs minutes dans l'inconscience. Kassongo Mujiki, victime alors qu'il s'était retrouvé sur l'heure de jeu de Kamalondo le dimanche dernier, peut à nouveau parler et faire tous les mouvements possibles. Il n'y a pas de mal à manger. C'est l'homme Mario Kawell, président de la coordination du supporter du TP Mazembe et quelques membres, descendu à l'hôpital ce mercredi 27 avril 2022. La santé des Kassongo s'irait hors danger. La santé des Kassongo s'irait hors danger. Ce supporter du TP Mazembe, un peu après le ciel, a remercié Moïse Katumbi, le président des Corbeaux et d'une générosité sans limite. Touché par l'incident, Katumbi a tout de suite mis la main à la poche pour venir au secours de ce fan du TP Mazembe. Et c'est au grand bonheur de sa famille dont le papa restera à jamais marqué par le chairman. La santé des Kassongo s'irait hors danger. La santé des Kassongo s'irait hors danger. La santé des Kassongo s'irait hors danger. Sur demande du chairman Moïse Katumbi, la coordination des supporters s'y est lancée dans une campagne de sensibilisation contre la violence au stade. Désormais, tout spectateur aura pour mission de repérer les responsables qui ont gâché la fête de la qualification au temple de Badianguena le dimanche dernier. Alors, vous venez de suivre, c'est-il à la visite de la coordination de TP Mazembe, bien représenté par Mario Okaël, qui a rendu visite à Sitom, qui a subi justement quand même un choc fatal lors de ces incidents, j'y arrive, qui s'est produit lors de ce match Mazembe. Pyramide FC, un match content pour le quart des finals de la Coupe de la Confédération de la CAF. Mazembe, qui est déjà en demi-finale, va affronter une équipe marocaine qui s'énomme tout simplement Renaissance de Berkane, une équipe dirigée par Florent Ibenguet. Et nous, dans cette émission, très chers téléspectateurs de notre radio-télévision, vous qui nous suivez un peu de partout dans le monde, nous allons vous présenter maintenant l'adversaire de Mazembe en demi-finale. Je rappelle que le match allé va se jouer dans le temple de Badianguena. La présentation d'adversaire de Mazembe, c'est dans cet élément qui porte la signature de Michel Nbaio. 20 buts marqués en 12 matchs, livrés avec une moyenne d'1,6 buts marqués par match. La renaissance sportive de Berkane fonde sa force sur son attaque. Mouad Fekak est son meilleur buteur. Trois réalisations sont à mettre son actif. Le club marocain paraît aussi bon voyageur et souvent boosté par les savoir-parler de son entraîneur Florent Ibenguet. Berkane présente cette victoire et dont six à domicile et trois défaites à l'extérieur. Sa défense est pointée par une opinion comme point faible. L'équipe entraînée par Flo a encaissé 12 buts au cours de ses 12 dernières sorties, toutes compétitions confondues. Il est aussi passé depuis 2012 à un statut professionnel. Le club orange du Maroc est vainqueur de la Coupe de la Confédération lors de la saison 2020. Neuvième actuel de la Boutola Ligue, la renaissance sportive de Berkane est les prochains adversaires du TP Mazembe en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Les deux clubs vont s'affronter pour une première fois dès leur histoire. C'est toujours un plaisir de vous savoir, très nombreux en train de nous regarder un peu de partout dans le monde et dans différentes agglomérations de la ville de Lubumbashi, très chère à téléspectateurs et amoureux. De ses tranches spéciales consacrées bien évidemment à l'actualité du TP Mazembe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'ai envie de dire ici merci à celui qu'on appelle Elie Moukéba, le réalisateur pro de cette émission et la coordination de Patrick Akitengel est tous sur la faute supervision de Freddy Tijika, le directeur général de Nota Radio-Télévision. On s'est fixé rendez-vous très prochainement dans un tout nouveau numéro de l'actu du TP Mazembe. Cette fois-là avec deux nouvelles vidéos. Surtout, ce sera avec le même et réel plaisir. D'ici là, partez-vous bien ! Justement, si vous n'étiez pas au stade d'un jour, je vous assure qu'après ces matins, il s'est produit un accident. Un incident. C'est pas sérieux. Juste après ces matins, il s'est produit un... Oh là là ! Ah ! Télévision ! Télévision ! C'est toujours un plaisir de vous savoir. Très nombreux, très chers à téléspectateurs de Nota Radio-Télévision. Bon, eh bien, on va le prendre, c'était bien. Tu vas un peu de partout, papa, dans le monde. Tu vois, trop vite ! Ah ! Merde ! Parfait ! Du coup, pour... Ah non ! C'est le mieux ! Cette fois-là avec de nouvelles... Nouveaux... Avec... Cette fois-là avec... Euh... Au moment des... Euh... C'est toujours un plaisir de vous savoir... Très nombreux... Oui ! Oh, nous, est-ce qu'à Tumby via le... Et bien, on se retrouve très prochainement dans un tout nouveau numéro de votre émission spéciale... L'actualité du Tout-Puissant Bazembe. C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada